J'appelle à la restauration de l'identité masculine et de l'identité féminine pour là encore se défendre de ce gouvernement mondial, puisqu'en fait il faut bien comprendre une chose, c'est que l'instauration, l'installation, le maintien du gouvernement mondial dépend justement de la destruction de l'homme et de la femme. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ce gouvernement mondial s'appuie uniquement sur des supports politiques, économiques, étatiques, culturels, intellectuels. Certes, mais ce gouvernement mondial s'appuie surtout désormais sur la destruction de l'identité masculine et de l'identité féminine. Ceux qui me connaissent savent que nous nous sommes battus depuis 2014, 2013 sur justement la question du gender qui est une théorie mortifère qui remet en cause cette identité masculine naturelle et l'identité féminine naturelle. Si le gender en 2014 est arrivé à un point où il a été enseigné dans les écoles, c'est parce que tout un processus antérieur à cet enseignement a été mis en place par ce gouvernement mondial justement. C'est-à-dire que depuis des décennies aujourd'hui, on assiste à la mise en place progressive d'une confusion mortelle. Cette confusion mortelle, c'est la confusion des genres. Alors, est-ce que cette confusion des genres est le seul produit d'une politique mondiale mortifère ou est-ce que c'est aussi un signe des temps ? Je dirais que ce sont les deux choses à la fois. C'est à la fois un signe des temps, puisqu'avec la détérioration de l'univers, plus on s'approche de la fin et plus les choses deviennent effectivement moribondes et la confusion s'installe. Et en même temps, cette confusion, ce signe des temps, n'est forcément pas sorti de rien. Il est accompagné par des politiques mondiales, mais il est aussi accompagné par notre participation à cette dégradation. Nous en sommes maintenant par notre participation et notre consentement. Nous sommes complices de la dégradation, de notre condition. Donc, il ne faut pas s'étonner finalement qu'on en arrive à ce qu'on ne sache plus ce qu'est un homme, ce qu'est une femme et ne plus savoir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme comporte dans la vie quotidienne et dans l'avenir de la civilisation des conséquences absolument terribles. Merci. 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 Merci.